Évangéliser de plus grand nombre, une vision pour laquelle l'église adventive du 7e jour intègre l'utilisation des signes à ses missions. Une initiative autour de laquelle s'est articulée une cérémonie. Nous avons lancé ce programme parce que notre Dieu est un Dieu qui veut tout le monde. Il n'y a pas d'accepter de personne. C'est un Dieu qui veut que tout le monde soit acté par l'évangile. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas comprendre le langage que nous avons mais il faut le langage ainsi pour les atteindre. C'est vrai que nous travaillons avec auparavant, mais nous avons vu qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous voulons qu'il développe la foi, il faut que nous puissions leur apporter le message dans leur langage, le langage qu'ils comprennent. L'initiative a été chaleureusement saluée par l'Institut des Sourds qui vont en ce geste une reconnaissance des droits et des besoins des personnes sourdes et malentendantes. Cette initiative de l'église adventiste est louable, étant donné que ça va favoriser l'inclusion de cette frange de la population associée. La cérémonie s'est terminée par une démonstration de traduction en direct d'un passage public en langage des signes, un moment particulièrement émouvant pour les fidèles présents. Avec ce lancement, l'église adventiste du 7e jour montre clairement sa détermination à faire de l'inclusivité une réalité au cœur de ses missions. Sous-titrage Société Radio-Canada